Pierre, bonsoir. Oui, monsieur Bassem, ça va ? Docteur en pharmacie ? Exactement, oui. Je t'ai appelé pour deux sujets, parce que tu parlais de sécurité sociale aussi. Effectivement, moi je suis docteur en pharmacie, je l'ai été pendant trois ans à Paris, et maintenant je suis à Monaco. Ça n'a rien à voir. Très bien. Mais tout ça pour te dire que, si tu veux, il y a un sujet qui me rend ouf en ce moment, et je pense que, je ne sais pas si tu as déjà entamé le sujet, c'est l'Ozampic. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Ozampic ou pas ? L'Ozampic, c'est un produit fait pour les diabétiques. C'est une injection à faire une fois par semaine. Et en fait, si tu veux, ça a été à la mode sur les réseaux TikTok, Instagram. C'est vendu par des influenceuses pour dire, regardez, j'ai perdu tant de poids, etc. Et moi, je viens ici aussi pour faire attention avec l'Ozampic. Moi, chaque jour, si tu veux, ça devient catastrophique, parce qu'en plus, tu doutes que dans la région où je suis, la French Riviera, etc. Oui, dans la French Riviera, vous attendez que ça, on y était à Monaco, on est passé en moto et tout. Alors, Pierre, c'est un mec, c'est un truc. Alors là, je lis dans la room, je le découvre, c'est pour maigrir en fait. C'est quoi ces vertus ? En fait, si tu veux, à la base, ça agit en gros sur la sécrétion de l'insuline et le glucagon. Mathématiquement, si tu veux, quand tu manges, tu as l'insuline qui s'élève pour venir traiter un peu le glucose. Et le glucagon, c'est l'effet inverse, si tu veux. Donc en gros, l'ozampic, il vient ralentir, il vient ralentir, si tu veux, au niveau de la poche de l'estomac, si tu veux. Et effectivement, vu que ça joue, si tu veux, sur ce mécanisme de l'insuline, tu viens du coup perdre facilement de la masse graisseuse et aussi de ta masse pondérale. Et ça, tu as le résultat, mais en quoi ? En 6, 7 mois max, les gens ont déjà perdu 10%. Alors, Pierre, on me parle de 200 euros, la seringue. Alors, non. Si tu veux, en pharmacie, avec honoraire de dispensation, c'est 0,51 centimes pour le pharmacien, si tu veux, et tu as un honoraire de dispensation. Le prix, c'est tout confondu, c'est environ 84 euros. Mais le gros problème, c'est à cause des influenceuses, à cause de tout ce qui se passe autour, et tout le monde se dit, tiens, je ne vais pas faire de sport, tiens, j'ai juste à me piquer une fois par semaine, et vas-y, banco, ça va être magnifique. Tu vois, genre, je n'ai rien à foutre, je ne bougerai plus mon cul, et je peux me pique-couser, tu vois. Mais maintenant, le produit, si tu veux, il est tellement en manque de fabricants partout, il existe dans trois dosages, tu vois, 0,25, 0,5, 1 mg. Et in fine, si tu veux, genre, les vrais diabétiques, ils ne peuvent même plus en avoir, tu vois. Incroyable ! Incroyable ! Alors, Pierre, déjà. Et tu verrais toutes les meufs qui se piquent comme ça. Putain ! Surtout, surtout là-bas. Alors, là-bas où t'es, j'étais hier, j'étais avant-hier, j'étais avant-hier à Monaco et tout, un peu la French Riviera, ouais, je sais comment ça marche et tout, mais je te jure, Pierre, que là, déjà, merci, parce que tu m'apprends une chose. Alors, un médicament, essayons de faire un petit résumé. Un médicament qui s'appelle le losampic, c'est un médicament qui est, à la base, destiné, Pierre, excuse-moi, je t'ai pas suivi, qui était destiné aux diabétiques. Pour quelle vertu ? Pour enlever le sucre ? C'est bien ça ? En fait, c'est ça. C'est pour les diabétiques de type 2, c'est-à-dire que quand tu deviens diabétique au cours de ta vie, donc pas de type 1 quand tu le nais avec, et donc, du coup, tu n'as jamais eu d'insuline, donc tu es obligé d'avoir des insulines tout le temps, là, si tu veux, ça vient agir sur une petite molécule, si tu veux, dans ton corps, qui va te permettre de réguler ce mécanisme. Et c'est miraculeux pour un diabétique, parce qu'il a à se piquer qu'une fois par semaine, au lieu de se piquer avant chaque repas, tu vois ? T'imagines ? Et donc, à cause de ces connasses, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot ? Ouais, c'est des connasses. Et donc, à cause de ça, si tu veux, mais tu ne t'imagines pas, parce que bien évidemment, dans des milieux, qu'on va dire, plus populaires, tu n'auras jamais, si tu veux, des gens qui ont des fausses ordonnances, entre guillemets, à part, ça se crame à dimine, si tu veux. Moi, je te dis, je suis au comptoir, c'est très facile, mais par contre, quand tu es dans les zones à la French Riviera, quand il y a un peu de blé, quand il y a, tu vois, ils connaissent tous un médecin. Oui, mais, Pierre, Pierre, c'est là où, Pierre, c'est justement intéressant. Toi, docteur en pharmacie, as-tu le droit de refuser une ordonnance ? Bien sûr. C'est vrai ? Bien sûr. Ah bah oui, par exemple, demain, imaginons, tu veux te faire du lean. Bon, tu sais, les boissons de rappeurs, que beaucoup, beaucoup, ça, c'est pareil, le lean, c'est un autre sujet, mais le lean, tu veux, c'est le purple drunk, tout ça, qui se font avec des sirocodéinés. Alors, tiens, Pierre, reste avec nous, juste avant de me parler de ça. Je voulais te poser une question aussi, d'une personne sur la roue, et tu vas me donner ton avis aussi, mais on va aller par étape. Il y a Mélusine qui nous dit, c'est la même chose avec le IA, l'Europen, elle détourne l'usage du produit pour se faire des injections d'acide. Alors, IA, l'Uronique, c'est à la base pour l'insuline. Alors, la boisson des rappeurs, je ne la connaissais pas, elle sert à quoi, cette boisson ? Lean ? Alors, le lean, c'est le, comment elle s'appelle, plus couramment appelé, purple drunk, parce qu'en fait, la boisson que tu viens créer va avoir cette couleur un peu violette, si tu veux, quand tu mélanges, pour résumer, je ne vais pas donner la recette, bien évidemment, mais c'est un sirop un peu codéiné, un peu codéiné, avec des antihistaminiques en sirop, et du Sprite et de la vodka. C'est un phénomène, si tu veux, qui est apparu énormément aux Etats-Unis, par exemple, il y a beaucoup de rappeurs qui ont rappé dessus, tu sais, celui qui a fait l'Hollipop, là, Lil Wayne, celui qui est mort, tu sais, Mac Miller, et tout ça, ils sont morts d'une overdose de lean. Le problème, c'est que c'est très adaptif, ce truc. En gros, Pierre, le lean, les gens, ils me disent, c'est du Sprite mélangé à du sirop pour l'atout. En gros, oui, c'est exactement ça. C'est du sirop pour l'atout, avec deux molécules différentes, du Sprite et de la vodka. Et mec, tu as un gobelet, tu te le mets dedans, tu vois, et bien évidemment, tu as un effet, si tu veux, qui est planant au possible, avec les effets codéinés, parce que la codéine vient, si tu veux, de tout ce qui est opium. Incroyable. Et puis, et donc, en fait, avec ça, c'est hyper addictif, à tel point que, tu vois, les sirops codéinés, en plus, ça vaut que dalle, ça vaut 2 euros, 2,50 euros. Dis-toi qu'en Suisse, parce qu'il y a eu un reportage sur le lean, que j'ai vu sur YouTube, tu regarderas, c'est assez intéressant. Oui. Le lean, ça se revend une bouteille de sirop codéiné que tu achètes en France à 2,50 euros, bon, bien évidemment, sur ordonnance, que tu peux refuser, bien sûr, moi, j'en refuse tous les jours, et bien, ça se revend 125 francs suisses. En France suisse, t'imagines ? Et en France, c'est pareil. En France, dans les cités, ils en étaient au point de se vendre des comprimés de l'Irica. Bon, c'est autre chose, tu veux, mais dans le sens où les gens, si tu veux, aujourd'hui, on arrive à un point là où je pense qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui sont un peu plus âgés, qui sont de la génération de mes parents. Moi, j'ai 30 ans. Je dirais même presque la génération, tu vois, entre tes parents et toi. C'est-à-dire que c'est des générations qui sont quand même un peu moins à l'aise avec l'informatique et ils se font baiser par des fausses ordonnances d'octolibre, c'est évident. Et c'est tellement simple, si tu veux, de créer, aujourd'hui, juste avec un logiciel, enfin, ce que tu veux, même AperçuMax, si tu veux, tu peux te faire un petit copier-coller avec un petit rectangle et en avant-gagant. C'est horrible, si tu veux. Alors moi, Pierre, j'ai vu des pharmaciens dans certaines zones où, pour avoir la tranquillité, je voyais des toxicos rentrer chez lui et ressortir avec eux du subutex. Moi, je me suis arrêté à l'art. Je ne connais pas vos nouvelles drogues, là. Sur du subu, c'est sûr. Mais tu sais, le subutex, c'est hyper intéressant. Parce que ça, tu vois, déjà dans le sens où tu es déjà sur des stups, tu vois, qui sont catégorisés en stups parce que c'est vieux comme Hérode, tu vois. Mais aujourd'hui, si tu veux, pour avoir accès à ce genre de molécule, en fait, tu vois, quand tu es pharmacien, elle est où ta limite, tu vois ? Tu dis oui ou tu dis non, tu vois. Mais in fine, est-ce que tu ne préfères pas qu'un mec qui vient et tu sais très bien qu'il va faire toutes tes pharmacies de ta ville, de tout ce que tu veux, tu sais très bien qu'il va finir par l'avoir, son truc ? Parce que malheureusement, il y a des pharmaciens, je ne sais pas, au final, tu n'as pas énormément de temps pour identifier une ordonnance. Et c'est très dur. Et au final, je préfère presque, tu vois, qu'un mec qui me demande, je ne sais pas, des trucs comme du néocodion, je préférerais presque, tu vois, savoir qu'il ne prend pas de la merde, que c'est des choses contrôlées, qu'il prenne, tu vois, des choses dans la rue, en mode... À la rigueur, toi, Pierre, toi, tu es capable, à l'ordonnance, de voir si c'est une ordonnance pour toxe, avec la personne que tu as en face. Sur quoi tu te bases pour refuser une ordonnance ? Sur le médecin ? Sur l'ordonnance ? Sur quoi ? Alors, si tu as le moindre doute, tu appelles le médecin. Et le médecin te dit, je ne connais pas le mec. Tu vois, bon, là, c'est cramé à 10 000. Après, je ne vais pas te dire, malheureusement, toutes les stratagèmes, parce que sinon, ça donnerait des... Mais c'est évident que tu as du comportement aussi. Toi, le mec, tu vois, c'est des gens qui sont camés, tu le vois à 10 000. Comme si, toi, je te demandais de repérer un mec bourré entre 5 mecs. Oui, mais Pierre, moi, je connais quelqu'un, il travaillait avec moi à l'époque, et il m'a dit qu'il a fait faire un peu de prison, parce que justement, il était associé avec un mec, où lui, il ne prenait pas de drogue, il ne prenait jamais de drogue, et c'est lui qui allait à la pharmacie récupérer ça. Et il n'avait pas une allure de junkie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais non, bien sûr. Tu as des mecs qui... Et tu sais quoi, en plus, il y a des mecs qui viennent... Tu vois, par exemple, un mec cramé. Je ne sais pas si tu connais la boîte qui s'appelle Sterebox. Tu sais, c'est des boîtes pour des injections, pour te piquer, en fait. D'accord. Et donc, en gros, les gens, ils s'injectent des trucs dans les veines. Ben, si tu veux, la Sterebox, elle vaut un euro en pharmacie, un euro dix peut-être, ça dépend des pharmacies. Et putain, il y a des gens qui viennent te voir. Tu dirais le PDG de, je ne sais pas, de Darty, tu vois. Et putain, tu te dis, mais gros, mais... Tu sais, genre, jamais tu n'aurais imaginé que ce type de mec, effectivement, le prenait, tu vois. Donc, in fine, si tu veux, c'est putain de dur aujourd'hui. Tu penses que ça dépend... Enfin, tu ne peux pas, tu n'as aucun jugement. Non, mais tu sais, c'est vrai. Pierre, tu n'as aucun jugement, mais Pierre, il faut dire ce qu'il y a. Il y a certains médecins, dans certaines zones, où je te jure, ils n'ont pas le choix. Nous, par exemple, on avait un médecin... Mais bien sûr, mais moi, je comprends. Nous, par exemple, on avait un médecin, Pierre, tellement il donnait des ordonnances. Docteur Pla, paix à son âme. Docteur Pla, il habitait à Saint-Font, il était aux Clochettes, sur la tête de ma mère, Pierre. Tu lui emmenais une bouteille de Bordeaux, il te disait, tu veux combien de jours ? Docteur Pla, il est connu à Lyon comme le loup blanc. À un tel point, Pierre, que ces arrêts maladie étaient refusés par toutes les entreprises qui étaient à Lyon. Docteur Pla, t'allais chez lui, tu lui emmenais une bouteille de Bordeaux, je le jure devant Dieu. Il te disait, tu veux combien de jours ? Il y a des médecins qui sont pris en otage. Mais il y a des médecins comme ça. Il y a des médecins, c'est évident, pris en otage. Là, je pense que tu parles dans certains quartiers. Il y a des médecins qui peuvent potentiellement avoir peur, ou alors même de certaines représailles. Mais même, franchement, tes médecins, tu sais très bien que ce que tu marques, si par exemple, c'est des drogues, au-dire des cas, des diracs... Mais les gens, les gens dans la room, vous avez tous un médecin dans votre quartier. Je lis, à Bordeaux, il s'appelle M. Béranger. Nous, à Vénitieux, il s'appelait Dr. Pla. M. Dr. Pla. Dr. Pla, à Vénitieux, c'était connu comme le loup blanc. Je t'ai dit, les intérims, elles refusaient ces arrêts de travail. Parce qu'elles savaient. Donc, dans votre quartier, vous en avez tous un. Il y a même des médecins qui sont tombés, qui sont rentrés dans des réseaux. Et il y a des réseaux de stupéfiants, je te jure que c'est vrai. C'est sûr. Mais même des pharmaciens. Parce qu'en vrai, le médecin, tu vois, il donne la couverture. Mais le produit vient du pharmacien. In fine, tu vois, genre, c'est horrible à dire. Mais moi, je suis un dealer qui est licite, tu vois. Après, bien évidemment, j'essaie d'avoir d'autres qualités, tu vois. Ce que tu as dit, Pierre, c'est terrible. Tu es un dealer, mais dans la légalité. Dans la légalité, tu vois. Tu vois, genre, c'est très dur, en fait, de te rendre compte.